Création de nouveaux classeurs Cette leçon présente la découverte d'un classeur Excel la reduction d'un classeur Microsoft Excel la mise au niveau inférieur et l'agrandissement d'un classeur la fermeture d'un classeur et la création d'un nouveau classeur vide Un classeur Excel peut être défini comme un document à l'intérieur duquel on trouve des feuilles ici appelées feuilles de calcul permettant chacune de réaliser des tableaux et calculs Pour bien comprendre ce qu'est un classeur imaginez que par manque d'ordinateur vous soyez obligé de réaliser à la main un tableau de calcul des bénéfices de toutes les marchandises vendues Pour effectuer cela, vous utiliserez un cahier avec une calculatrice Sur l'une des feuilles de ce cahier vous dessinerez un tableau à l'intérieur duquel vous écrirez les différentes marchandises vendues leur quantité ainsi que leur prêt de vente Puis, vous utiliserez la calculatrice pour calculer ses bénéfices Le cahier que vous utilisez pour réaliser à la main toutes ces différentes tâches est appelé classeur sous Microsoft Excel Afin de vous permettre de travailler Excel offre différentes possibilités de création de classeurs Création de classeurs vide Création de classeurs à partir de classeurs existants et Création de classeurs à partir de modèles L'utilisation de classeurs vide étant la plus courante Excel crée automatiquement lors de son lancement un classeur vide qu'il nomme classeur 1 et ouvre immédiatement après Pour vérifier, faites ce qui suit Sur la barre des tâches cliquez sur le bouton démarrer Dans le menu démarrer Cliquez sur tous les programmes Puis, en s'aidant éventuellement de la barre de défilement Cliquez sur Microsoft Office Dans la liste Microsoft Office Cliquez sur Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 se lance et crée en même temps un classeur vide sur sa barre de titre L'élément visuel que vous voyez ici On trouve un nom de classeur Classeur 1 qu'il a automatiquement attribué à ce classeur Nous retenons donc que lorsque nous lançons Microsoft Excel il s'ouvre et crée automatiquement et crée automatiquement un classeur qu'il note classeur 1 Il s'agit là donc d'un classeur entièrement vide Pour réduire un classeur Excel Pour réduire un classeur Excel Amenez le bouton gauche de la souris et donc le pointeur de votre souris sur ce bouton puis cliquer dessus Pour réduire donc le classeur 1 qui nous a été automatiquement créé par Microsoft Excel Il suffit donc que nous cliquions sur ce bouton Ce bouton Reduire la fenêtre situé immédiatement après immédiatement en dessous les trois boutons qui servent à réduire agrandir et fermer la fenêtre permet donc de réduire un classeur Excel Pour mettre un classeur Excel au niveau inférieur Cliquez non pas sur ce bouton car il permet de réduire le classeur mais plutôt sur ce bouton Cliquez donc sur ce bouton pour mettre votre classeur Excel au niveau inférieur Lorsque votre classeur lorsque le classeur Excel est mis au niveau inférieur vous pouvez en utilisant sa barre de titre le déplacer très très facilement Ainsi lorsque j'amène le pointeur de ma souris sur la barre de titre du classeur qui a été mis au niveau inférieur et clique sans lâcher puis déplace ma souris je déplace en toute simplicité mon classeur Il suffit donc que j'amène le pointeur de ma souris sur la barre de titre la barre de titre de ce classeur que je clique en maintenant ce bouton en foncé puis que je me déplace Pour agrandir mon classeur et donc le remettre à son état initial il suffit de cliquer sur ce bouton Ce bouton-ci permet de réduire le classeur Excel Celui-ci permet de mettre à la fois le classeur Excel au niveau inférieur et de l'agrandir Ainsi si je clique sur ce bouton agrandir mon classeur est agrandir Pour fermer un classeur Excel cliquez tout simplement sur ce bouton la petite croix que vous voyez ici Lorsque vous amenez le pointeur de la souris sur ce bouton une infobulle apparaîtra immédiatement en bas l'infobulle ferme la fenêtre Ainsi lorsque je clique sur ce bouton le classeur Excel ouvert est immédiatement fermé Si le classeur vide automatiquement créé par Microsoft Excel lors de son lancement ne suffit pas pour la réalisation de votre travail vous pouvez créer un ou plusieurs nouveaux classeurs vide Pour cela vous avez le choix entre utiliser la barre d'outils assez rapide cette barre d'outils et utiliser le mode de travail Microsoft Office Backstage La procédure d'utilisation de la barre d'outils accès rapide étant la plus simple nous allons commencer par la découvrir pour créer pour créer un nouveau classeur vide en utilisant la barre d'outils accès rapide faites ce qui se suit assurez-vous que la barre d'outils accès rapide affiche bien l'icône nouveau si ce n'est pas le cas cliquez sur le bouton la petite flèche de la barre d'outils accès rapide puis cliquez sur nouveau dans la liste sur la barre d'outils accès rapide cliquez sur l'icône nouveau pour créer effectivement le nouveau classeur un nouveau classeur vide nommé classeur 3 est immédiatement créé le nouveau classeur créé aurait pu s'appeler classeur 2 classeur 3 tout ceci dans l'ordre de création de nouveaux classeurs pour fermer ce classeur le nouveau classeur qui a été créé par Microsoft Excel vous savez qu'il faut tout simplement cliquer sur cette petite croix j'ai en face de moi le classeur le nouveau classeur numéro 2 pour le fermer je clique sur ce bouton pour créer donc un nouveau classeur vide il suffit de cliquer sur le bouton nouveau et ce en utilisant la barre d'outils accès rapide si l'utilisation de la barre d'outils accès rapide ne vous semble pas adaptée pour la création de votre nouveau classeur Excel utilisez le nouveau mode de travail Microsoft Office Backstage pour créer pour créer un nouveau classeur vide en utilisant le mode de travail Microsoft Office Backstage faites ce qui suit cliquez sur l'onglet fichier puis dans le mode Microsoft Office Backstage cliquez sur nouveau dans la zone modèle disponible cliquez sur l'icône sur le bouton nouveau classeur puis cliquez sur le bouton créer de ce côté un nouveau classeur vide nommé classeur 5 est immédiatement créé dans cette leçon nous avons découvert ce qu'est un classeur Excel nous avons réduit un classeur nous avons mis au niveau inférieur et agrandi un classeur Excel avons fermé un classeur et avons créé un nouveau classeur vide 2 1 1 2 1 2 1 0 2